J'arrive! 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 J'ai mis... J'ai mis pas mes notes. Coucou, c'est Sophie. Alors, au cas où vous n'avez pas remarqué, on va faire pas mal de Facebook Lives ces dernières... ces prochaines semaines, peut-être prochains mois, à propos du business, parce que j'adore le business et que c'est très puissant. Donc aujourd'hui, on va... on va... on va parler de ce que j'ai dû investir pour faire grandir mon business, pour pouvoir avoir du succès dans mon business. Donc, déjà, ce que j'ai dû investir, c'est la volonté de sortir de ma zone de confort. Si vous pensez que faire du business, ça veut dire faire ce que vous aimez et vous éclater, que ça va être facile ou ça va être grand, etc. Peut-être pas facile, mais ça va être habituel, etc. Pas du tout. Pour faire... pour vraiment grandir notre business, il faut absolument sortir de notre zone de confort. C'est pour ça que moi, ma règle numéro un, c'est que quand quelque chose se présente au business que je ne veux pas faire, je vais le faire. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la façon dont je me motive, c'est de sortir de... quand j'ai peur de quelque chose, je le fais. Le business, c'est pareil. Quand j'ai quelque chose qui n'est pas confortable, qui n'est pas habituel, j'y vais, je le fais. Donc ça, c'est numéro un. Ensuite, il y a eu la permission de faire des erreurs. Ha ha ! Parce qu'en business, on pense vouloir tout bien faire, tout faire correctement, etc. Mais pour moi, me donner permission de faire des erreurs, ça a été primordial. Et si je ne me donne pas permission de faire des erreurs, je vais être tellement coincée, je vais tellement avoir peur que je ne vais pas pouvoir avancer. Ensuite, il y a eu beaucoup d'apprentissage et ça continue. Donc, c'est-à-dire que je prends des cours, j'ai pris des cours depuis le début, je continue de prendre des cours, je continue d'apprendre, je n'arrête pas d'apprendre. Si j'arrête d'apprendre, mon business va mourir parce que ça veut dire que je ne vais pas grandir avec les autres. On grandit tous, on évolue tous. Donc, il y aura toujours un apprentissage à faire. OK ? Ensuite, du temps et de l'argent, bien entendu. Pour moi, le business, ça a pris beaucoup de temps. Au début, de voir vraiment gagner de l'argent, il m'a fallu à peu près deux ans. Donc, ça m'a vraiment pris du temps. Et puis, j'ai dû investir l'argent. Donc, j'ai investi dans des programmes, des systèmes, dans des assistants, qu'est-ce que j'ai investi d'autre pour apprendre aussi, donc les classes. Et tout ça, c'était très, très important de savoir qu'il fallait que j'investisse. Même si tout ce que vous vendez, c'est votre temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas de produit physique, même ça, il va falloir qu'il y ait un investissement, un investissement de temps et d'argent. Ça, c'est sûr. Et enfin, alors ça, c'est nouveau pour moi, mais j'ai vraiment réalisé qu'une des plus grandes choses que j'ai dû investir dans mon business, c'est mon cœur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai vraiment dû faire attention à ce que j'aimais. C'est-à-dire que c'est vrai que je pourrais faire énormément de choses, je pourrais parler d'énormément de choses, je pourrais travailler avec beaucoup de gens différents. Mais c'était très important pour moi de faire ce qui me touchait à cœur, de faire ce qui faisait vibrer, ce qui me donnait envie de sourire. Donc, par exemple, j'adore vous parler en vidéo ou sur Zoom, etc. Donc, ça, c'est quelque chose pour lequel je prends du temps, je le fais. Même si au départ, ça ne semblerait pas que ça m'apporte de l'argent, je sais qu'au long terme, ça apportera de l'abondance à tout le monde, à moi et à vous. Donc, c'est important pour moi de faire des choses qui me font vibrer. OK ? Voilà. Donc, ça, ce sont les... je crois qu'il y en a cinq. Il y avait cinq choses que j'ai dû investir dans mon business pour vraiment le faire grandir. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai. Sinon, je vous verrai demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada